Je suis Guillaume Dumas, je suis chercheur au CHU Sainte-Justine et au Mila Institut québécois en intelligence artificielle et je suis professeur adjoint de psychiatrie computationnelle à l'Université de Montréal. Mon laboratoire s'appelle le laboratoire de psychiatrie de précision et de physiologie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? La psychiatrie de précision, c'est comment on peut utiliser différents types de données, du génome au smartphone avec des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle pour personnaliser le traitement de la santé mentale à l'échelle de chaque individu. La physiologie sociale, c'est un peu plus différent. C'est l'idée que finalement, notre cerveau nous permet d'interagir avec d'autres personnes et du coup, la cognition humaine, elle est tout autant physiologique et inscrite dans le cerveau que dans les dynamiques sociales et l'influence des autres sur nous. Et dans le cadre de mon laboratoire, on travaille à essayer de comprendre le cerveau social pour mieux le comprendre sur la recherche fondamentale, mais sur le plan clinique aussi accompagné des conditions psychiatriques qui pourraient avoir des problèmes de la cognition sociale, typiquement les troubles du spectre autistique et d'autres troubles du neurodéveloppement puisqu'on est au CHU Saint-Justine, donc c'est beaucoup d'enfants et de neurodéveloppement. Et de l'autre, utiliser cette recherche fondamentale sur le cerveau social pour aussi concevoir des nouveaux agents artificiels et faire une intelligence artificielle qui intègre cette dimension sociale si spécifique à l'être humain. On a différentes approches. On utilise l'imagerie cérébrale. Typiquement, moi j'ai surtout développé une nouvelle technique qui s'appelle l'hyperscanning qui consiste à l'enregistrement simultané de plusieurs cerveaux simultanément pendant une interaction sociale. Et ça a conduit notamment à la découverte que les ondes cérébrales, l'activité cérébrale des personnes se synchronisent entre elles pendant une interaction sociale. Donc ça, ça a conduit à tout un champ de recherche nouveau que mon équipe justement développe à Saint-Justine. Et un autre axe de recherche au niveau méthodologique, outre la partie imagerie cérébrale, c'est le jeu vidéo. Et justement, c'est ce qui m'a attiré aussi à Montréal, puisque c'est une grande capitale du jeu vidéo. Où on peut utiliser le jeu vidéo en fait pour étudier le comportement humain et aussi faire des évaluations et voire même de la réhabilitation. Donc là, on parle de jeu vidéo sérieux, sérieux pas parce qu'ils sont ennuyeux, mais sérieux parce qu'ils ont un but sérieux en soi, ils peuvent avoir une application clinique. Donc là, par exemple, j'ai développé typiquement le premier jeu vidéo en réalité mixte. Donc c'est un peu après la réalité augmentée, il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. La réalité mixte, c'est avec des hologrammes qui se superposent à la réalité. Et donc on a fait un jeu, par exemple, qui utilise cette technologie pour des enfants autistes pour évaluer un peu leurs capacités cognitives et sociales. Et la troisième approche, c'est la modélisation mathématique avec l'intelligence artificielle et les neurosciences computationnelles. Donc là, c'est simuler dans un ordinateur ce qu'on comprend du fonctionnement du cerveau et pouvoir ainsi arranger nos hypothèses, essayer de comprendre mieux qu'est-ce qui pourrait être testé avec des autres approches comme l'imagerie cérébrale et potentiellement plus que tester, même créer et designer de nouveaux algorithmes. Typiquement, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les algorithmes multi-agents. Donc comment faire des algorithmes qui sont capables de collaborer et de coopérer avec d'autres algorithmes ou avec d'autres êtres humains. Alors sur les perspectives futures, on est déjà à un pied dedans. Mais si on s'autorise à arriver encore plus loin, moi, un de mes rêves, ce serait qu'on ait une médecine personnalisée, mais en plus qu'elle soit préventive. C'est-à-dire qu'on n'est pas à traiter un trouble une fois qu'il est apparu, mais qu'on soit capable de prédire l'apparition du trouble et avoir des prises en charge adaptées pour chaque enfant avant qu'un trouble neurodéveloppemental se déclare. Ça, c'est un premier souhait. Justement, en utilisant l'intelligence artificielle et les méthodes prédictives et ce que j'expliquais sur les jeux vidéo sérieux, on pourrait prétendre avoir ce genre d'approche dans le futur. Un autre axe de recherche qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est justement ces algorithmes sociaux. Comment faire des agents intelligents coopératifs, ce qu'on appelle le multi-agent. Et en fait, au-delà même de cette capacité de coopération chez les agents artificiels, d'un point de vue recherche fondamentale, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'évolution a fait que l'être humain s'est caractérisé par rapport à d'autres animaux par sa composante sociale et culturelle. Et il y a même des théories, justement, en neurosciences cognitives qui dirait que notre conscience de soi et l'étincelle de cette conscience de soi seraient apparues du fait de cette cognition sociale. Et donc, finalement, ces recherches sur la cognition sociale artificielle pourraient aussi conduire à des répercussions sur la conscience artificielle et comment avoir des algorithmes qui soient même conscients d'eux-mêmes. Ça pose plein de questions pour le futur, tant sur le plan éthique que sur le plan de la recherche fondamentale sur la conscience.